... Comme à la quotidienne, chaque année, l'Agence nationale de la sécurité routière à Nazaire et le ministère des transports et des infrastructures procèdent à une vaste sensibilisation des populations à l'approche et pendant les fêtes notamment lors de la nuit du réveillon sur le côte de la route. Ce 31 décembre, trois membres du gouvernement et de la Nazaire ont pris part au lancement de cette opération dénommée « Nuit sans accident ». Nous avons sélectionné des ronds-points, des ronds-points stratégiques, des ronds-points qui accumulent le plus grand nombre de trafics. À Bamako, nous avons sélectionné 10 carréfous et dans chaque région, nous avons sélectionné 5 carréfous. Donc il s'agit des carréfous de convergence du trafic pour que nous puissions avoir le maximum de personnes et le maximum d'isagères de la route à sensibiliser. Ce soir, nous sommes là dans une sensibilisation que nous appelons 3R. Le 3R, c'est regarder, réfléchir et ralentir. Nous sommes là dans le cadre de sensibiliser les maliens et maliens, les usagers de la route, de conduire doucement. L'initiative « Nuit sans accident » lancée au pied du monument de la Colombe visait à sensibiliser les usagers de la route, surtout les plus jeunes, afin de minimiser les accidents. C'est une nuit, ça passe, mais nous voudrons que tout le monde fête en bonne santé et que vous retournez sain et sauf dans vos familles. On peut fêter dans la plus grande bombance sans pour autant causer d'accident, car sur la route, vous avez affaire avec beaucoup de personnes. Vous avez les piétons, vous avez les automobilistes, vous avez les engins à deux roues, les engins à trois roues motorisées. Donc c'est pour leur conseiller de rouler conformément au code de la route, c'est-à-dire quand vous êtes en agglomération 50 km à l'air et quand vous êtes en rase campagne 90 km à l'air et respectez scrupuleusement les règles du code de la route. Outre la sensibilisation, cette opération visait à contrôler et sanctionner les infractions de la circulation routière. La Nazaire a profité de l'occasion pour offrir au ministère de la Sécurité et la Santé des appareils des tests d'alcool et de la drogue. Cette année, je me réjouis. Les autres années, nous avions ce qu'on appelle l'alcool test pour tester la consommation de l'alcool du conducteur. La particularité de cette année, la Nazaire, à travers le ministère des Transports, a doté les structures, les forces chargées de la sécurité routière des tests de la drogue et c'est très important parce que les alcoolotests peuvent tester la consommation de l'alcool mais ne peuvent pas tester la consommation de la drogue. Par contre, la drogue aussi a des effets très néfastes sur la conduite. Donc, nous réjouissons qu'aujourd'hui, nous avons la capacité de tester et l'alcool et la capacité de tester la drogue. Donc, c'est une grande avancée. Avec l'alcoolotest et le test de la drogue, c'est déjà une grande avancée et avec les dons de casques aussi parce que quand il y a des casques, ça amoindrit les effets des accidents. Donc, ça nous allège dans ce qu'on fait tous les jours. Siffler. Arrête, stop. Non alcool. Non alcool. Pardon ? Plus de 500 agents ont été mobilisés par l'Agence nationale de la sécurité routière à Nazaire composés de la police routière, la gendarmerie, la protection civile, des associations, des personnes de bonne volonté et des ONG. Abonné ! Abonné !